Bonjour et bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au coeur du sujet. Ici les pros du cinéma vous dévoilent leur façon de travailler. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous passez par YouTube, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute. C'est ça, des choses qui arrivent. C'est un peu fatiguant quand tu passes six ans sur un projet et ça se peut qu'ils ne se fassent pas. C'est ça qui est chiant. Ils te financent en développement, tu as de l'argent, tu te dis ok cool, je peux me concentrer là-dessus. Ils m'ont financé, Téléfilm vous a donné de l'argent en développement, les deux conseils des arts. Tu es comme ok, on est prêt à le faire. Finalement, ça fait juste tomber à plat. Est-ce que tu reçois au moins des commentaires pertinents? Non. Ça fait partie du problème. Ouais, exact. C'est plus ça en fait qui est chiant. Tu sais, si je recevais les commentaires, j'étais comme ah ok, il y a comme des affaires là-dedans sur lesquelles je pourrais construire. Mais en ce moment, les commentaires, ça fait deux fois que c'est les mêmes et c'est vraiment des commentaires niaiseux. Ok, donc tu n'es pas porté à ajuster nécessairement. On a un projet de comédie et il voudrait que ça soit un drame. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est… Non, non, mais disons qu'on commence officiellement l'émission d'une autre façon. Qu'est-ce que tu penses? Oui, non, on peut la commencer officiellement. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est un sujet qui nous interpelle beaucoup, toi et moi. D'abord, toi en tant que cinéaste, qu'est-ce que tu vis? Puis moi aussi, en tant que directrice de Ciné Tapis Rouge, on vous défend beaucoup puis on vous soutient le plus qu'on peut. Mais tu sais, j'en entends des histoires, là. Ben oui. Elles ne sont pas toujours très reluisantes. C'est ça qui est cool avec Ciné Tapis Rouge, c'est que tu n'invites pas juste Émile Gaudreau puis genre, tu sais, tu invites des cinéastes qui ont comme plus de difficultés puis qui ont des films un peu plus indépendants underground. C'est ça qui est le fun. Ben écoute, au Québec, on se pète souvent les bretelles en disant qu'on a un cinéma diversifié avec raison. Mais moi, je pense que ce côté diversifié vient beaucoup aussi de vous, de vos efforts puis de vos idées plus folles qui sortent un petit peu du cadre et du moule, là. Donc, on ne va pas se le cacher que le cinéma indépendant est quand même très important dans notre paysage cinématographique, là. Ben oui, clairement. Donc, voilà. Si on en parle beaucoup du cinéma québécois, c'est grâce beaucoup à des cinéastes comme vous. Alors, salut Martin! On a commencé, mais je vais te dire officiellement bonjour. Surtout, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de jaser avec moi. Ben là, merci à toi de l'invitation. Je suis très honoré. C'est très le fun. Alors, Martin, tu es un cinéaste québécois. Tu as réalisé à ce jour cinq longs-métrages. Donc, on s'est connus à l'époque où tu as écrit, réalisé et produit deux longs-métrages de fiction indépendants. La logique du remord, ça, c'était en 2007, l'année même où j'ai fondé Ciné Tapis Rouge et Modernère, donc en 2009. On parle ici de films pour les deux autofinancés. Oui, quand on dit indépendant, on parle vraiment d'artisanal. C'est-à-dire qu'il y a des films indépendants qui sont quand même financés avec des fonds publics. On est vraiment dans des enveloppes minimales. J'ai fait ces films-là. La logique du remord, le budget était 3500 dollars. Puis Modernère, c'était 6000 dollars pour des longs-métrages. Il n'y avait personne de payé. On était vraiment dans des conditions. C'était des amis et tout. Aujourd'hui, c'est des films que j'aime encore, mais disons que ça ne fait pas partie de... C'est des films d'apprentissage. Je suis très heureux de les avoir faits parce que juste de les faire, ça m'a permis de me qualifier pour pouvoir déposer puis aller chercher des fonds pour faire les films suivants que je considère qui sont plus mes films, disons, de façon plus professionnelle. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça, tu agis comme producteur aussi sur tes films. Donc, c'était quand même toute une école. Ah oui, complètement. Mais tu sais, c'était une école où j'apprenais beaucoup parce que je le faisais complètement de façon, disons, je n'étais pas conscient de tout ce qui existait dans le milieu. J'ai commencé à faire la logique du remord. Je ne savais même pas qu'il existait l'union des artistes. Puis quand l'union des artistes s'est arrivée, puis tu es allé voir mon comédien en faisant « Hey, toi, tu n'as pas signé un contrat avec ça. Que c'est ça? On va te pénaliser. » Puis là, il a fallu que j'appelle l'union des artistes. Puis je ne savais pas du tout comment procéder. Toute la procédure autour des films, je ne la connaissais pas. Puis ça m'a permis vraiment de l'apprendre. Puis après ça, de faire des films en étant, en ayant une base. Mais je me suis quand même apprécié. J'ai continué d'apprendre en produisant des films avec une structure plus grande parce que c'est quand même complexe. Ah, c'est très complexe. Oui, absolument. Il y en a beaucoup de matière à apprendre. Donc, par la suite, avec Siné Tapirou, j'en ai présenté ton troisième long-métrage « Les manèges humains » au Danemark. En tout cas, moi, je garde un souvenir incroyable d'abord d'une salle comble. Les gens complètement emballés par ton travail et surtout de la façon dont tu as traité ce sujet qui est quand même, disons-le, encore tabou, l'excision. Il y a une façon de développer ton propos dans ce film-là. Vraiment, moi, je dirais d'une main de maître, d'une façon extrêmement originale. J'adore ton film. Voilà. Donc, je regarde vraiment un précieux souvenir. C'est un film qui a bien fonctionné, qui a été autofinancé aussi. On n'a pas eu la Sodec. On a eu Téléfilm Canada. Puis on a eu une enveloppe vraiment très petite de Téléfilm Canada. Mais pour nous, à l'époque, tu te fais donner 145 000. Tu te dis, mon Dieu, c'est fou. On fait un film. On l'a fait avec ça, avec les crédits d'impôts. On avait un budget quand même pas si grand. Je pense que le budget tournait autour de 300 quelques milles. Tout le monde était à 50 % différé. Puis on a fait le film en 13 jours. C'était vraiment un petit tournage. Mais ça allait avec le style du film, qui est un peu une caméra-personnage, un peu un journal filmé. Et oui, le film a bien fonctionné. On s'est promené dans plusieurs festivals. C'est une problématique qui touchait les gens. Tu sais, je considère vraiment que c'est mon premier vrai film qui m'a un peu plus lancé, disons. Avec vraiment une équipe le plus professionnelle. C'est ça. Je suis encore très fier de ce film-là. Absolument. Puis si on reste au Danemark, parce que c'est un pays avec lequel Ciné Tapie Rouge collabore depuis longtemps, j'aime beaucoup leur cinématographie. J'associe beaucoup liberté de création là-bas avec financement des films. Tu sais, souvent, on leur donne une enveloppe budgétaire avec une petite tape sur l'épaule en disant, bien, fais ce que tu as à faire, mais n'oublie pas, amuse-toi aussi dans ce que tu fais. Ici, au Québec, est-ce que tu trouves qu'on passe comme beaucoup trop de temps à devoir toujours tout justifier? Ah, bien oui, complètement. Mais après ça, je ne peux pas parler pour les autres cinématographies. Je pense que toutes les cinématographies nationales doivent avoir leurs problèmes parce que souvent, la même chose, il y a beaucoup de gens qui se bousculent aux portes pour très peu d'élus au final. Ensuite, je pense qu'il y en a peut-être qui ont des approches différentes. Je ne les connais pas, mais je sais qu'au Québec, pour parler de ce que je connais, oui, on est souvent en train de se justifier. On est souvent en train de se justifier sur des points qui ne sont pas nécessairement les plus intéressants à mon sens. Parce que j'ai souvent l'impression, en fait, qu'à l'autre bout, quand on lit les scénarios, on veut cocher des cases. Et puis, on veut une certaine forme de consensus dans un comité. Fait que si, admettons, il y a quelque chose qui n'est pas consensuel ou qui ne rentre pas dans les cases, c'est comme un peu plus difficile. Puis, mes films, tu sais, Manège Jumain, c'est ça, c'est un faux documentaire, caméra en journal. Fait que ce n'est pas un style de film classique. Là, voilà, ça gosse du monde. Fait que Toi, refusse ça dès qu'on ne l'a pas. Tadoussac, mon film suivant, il y a comme un long monologue à la fin. Fait que quand tu lis le scénario, tu te ramasses avec 15 pages de dialogue sans aucune action. Et là, tu te dis non, ça ne se peut pas un truc comme ça. Je n'ai jamais lu un scénario qui a 15 pages de dialogue sans action. Fait que il y a un côté un peu, c'est ça. Si tu fais quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de lire, puis ça ne doit pas être évident d'être un lecteur. Je ne veux pas non plus me bâcher constamment. Mais tu sais, j'imagine quand tu lis un drame plus naturaliste, puis après ça, tu lis une comédie, puis après ça, tu lis, tu sais, ça doit être vraiment difficile de shifter ta perception, puis probablement que tu te replies sur des espèces de normes. Et quand il y a quelque chose à l'extérieur de ces normes-là, bien hop, genre on coche, puis ça ne fonctionne pas. Fait que... Donc, on peut parler de l'existence d'un certain moule malgré tout à travers les institutions. Est-ce que tu vois ça comme ça? Bien, c'est dur à dire. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve, puis là, je vais faire un statement, puis je vais peut-être que le monde ne sera pas d'accord. Mais en même temps, de mon côté, c'est parce que, tu sais, si on rentre dans le détail à la Sodec, la Sodec qui est l'institution qui finance le plus le cinéma au Québec, en production, long métrage de fiction, je suis rendu à 15 refus pour un oui, tu sais, puis tu peux déposer deux fois par année. Fait que pour moi, c'est comme huit ans de perdu sur mes 15 refus. Ce que je trouve souvent, c'est qu'on veut lire un roman dans un scénario. On aimerait ça lire une oeuvre finie, puis pour moi, puis après ça, j'essaie de changer ma façon d'écrire, parce que moi, j'écris un scénario comme un outil de travail. Moi, un scénario, c'est quelque chose qui est là pour faire un film. Fait que ça te prend... Tu sais, je ne vais pas écrire des phrases, je ne vais pas écrire des didascalies romanesques, tu sais, je vais vraiment écrire ça comme... Exact, tu sais, puis pour moi, c'est cette façon-là que je trouve, puis souvent, je me fais reprocher des choses que je suis comme non, mais c'est pas... Tu sais, je veux dire, vous n'avez pas la bonne perception du truc, soit parce que les gens disent qu'ils n'ont pas assez ressenti des choses en lisant mon scénario, mais après ça... En tout cas, je trouve qu'il y a souvent cette problématique-là. Je trouve qu'on lit beaucoup les scénarios comme des romans dans les institutions, puis si on n'est pas touché comme on est à la fin d'un roman, bien, ça ne fonctionne pas, alors qu'il faut être capable de se projeter dans un film. Tu sais, un scénario, c'est un objet non fini. On parle... Bien, je parlais de Tadoussac. Tu sais, j'ai été refusé trois fois en scénarisation, trois fois en production sur ce film-là. Il y avait des commentaires qui divergeaient à chaque fois parce que le jury changeait, mais le commentaire qui est revenu à chaque fois, c'est le dialogue final ne fonctionne pas. Il ne faut pas que tu fasses ce dialogue-là. C'est pas bon. Ça ne finit pas bien le film. C'est trop long. C'est trop explicatif. Je me suis fait dire ça six fois, donc six refus. Et au final, j'ai décidé de faire le film pareil, puis tout le monde me parle juste du dialogue. De la fin, oui. De la fin, tu sais. Après ça, c'est quand, à un moment donné, qu'un cinéaste décide de dire, moi, j'essaye de prendre le risque de ça, suivez-moi. Le cinéaste, tu sais, il arrive avec son idée, là. Il est très vulnérable aussi, là. C'est une étape qui n'est pas évidente. Tu confies ton idée, ton scénario dans d'autres mains, tu sais. Là, tu butes à des commentaires, des retours. Mais le rôle de l'artiste aussi est de défendre et de valoriser, puis de protéger son idée aussi. Donc, forcément, l'artiste se retrouve entre, bien là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, finalement, je transforme mon histoire? Est-ce que je garde le cœur de mon histoire? Jusqu'où je vais pour plaire, tu sais, aux commentaires que j'ai reçus et peut-être l'avoir la fois suivante? Et finalement, bien, en même temps, tu veux protéger ton idée, c'est à toi, tu sais, c'est à toi. C'est ça que t'as envie de faire, en fait. C'est ça qui fait que l'artiste est un artiste aussi. Oui, puis, tu sais, puis il y a un côté où je peux comprendre qu'un scénario te plaise pas quand tu le lis, tu sais. C'est-à-dire que moi, j'ai lu des scénarios de certaines personnes qui m'ont demandé leur avis, tu sais, puis il y a des films que je lisais des fois de certains amis ou peu importe que j'étais comme, OK, ça, c'est vraiment pas mon genre de film, tu sais. C'est-à-dire que moi, je vois ce film-là au cinéma puis je ne tripe pas. Par contre, je vais essayer de le lire en fonction de ce film-là, tu sais, c'est-à-dire que je vais essayer de lui donner des commentaires. Ultimement, même si je n'aime pas le film final, je vais quand même lui donner des commentaires en fonction de son scénario pour que même si je n'aime pas le film qui va transformer, je considère que dans le style de film où il va s'en aller, ça va être quand même meilleur, tu sais. Mais bon, puis c'est sûr que dès que tu te frottes à des commentaires puis un refus, puis comme je disais tantôt, il y a très peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Oui, bien sûr. Ça fait en sorte qu'ils sont obligés de refuser des films puis même des films sur lesquels ils ont des bonnes choses à dire. Mais ce qui est chiant, c'est vraiment quand tu te frottes avec des commentaires que tu trouves un peu insipides puis malheureusement, ça vient t'arriver souvent. Le problème que vit beaucoup de cinéastes, il y en a beaucoup qui enchaînent plusieurs refus de suite. Plusieurs connaissent la chanson, donc tu veux quand même faire ton film coup de coup de coup, tout ça. Comment on fait pour s'en sortir? En fait, comment on fait pour rester plus grand que son problème? Bien, ça dépend du film. C'est-à-dire que, puis c'est ça qui est chiant, c'est-à-dire que moi, mettons les scénarios de Manège humain ou de Tadoussac, c'est des scénarios que je me suis dit je vais les écrire au cas où je n'ai pas les institutions. C'est-à-dire que c'est des films que même à l'étape du scénario, j'écrivais en me disant si je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais être capable de les faire pareil. Ça fait que ça teinte un peu ta façon de rédiger. Il y a des scènes que tu n'écris pas parce que c'est des scènes à plus grand déploiement. Tadoussac, je l'ai tourné en hiver parce que je me disais qu'il a tourné ce film-là en été. Ça serait trop compliqué à Tadoussac. Tandis qu'en hiver, je vais avoir de l'espace partout pour pouvoir tourner. Tout va être fermé, etc. Puis finalement, ça donne un film super intéressant à cause de l'hiver. Mais il reste que tu te donnes toi-même des contraintes en partant parce que tu te dis j'ai rarement été financé. Fait que pourquoi je le serais à nouveau? Je trouve d'autres solutions par la suite. Mais tu sais, entre Tadoussac puis Manège Humain, j'ai écrit un projet en me disant celui-là, j'aimerais ça qu'il soit financé parce que je me donne plus de liberté dans le scénario. Finalement, j'ai eu trois refus puis j'ai dû l'abandonner. Fait que tu sais, il y a quelque chose de très chiant à pogner un film puis ouvrir le tiroir, le mettre dedans puis dire « il se fera jamais quand ça fait plusieurs années que tu travailles dessus ». Fait que c'est ça. On dirait que j'essaie d'alterner entre des films où je me dis « si je n'ai pas les institutions, je vais être capable de le faire » puis d'autres films où je suis comme je me permets de rêver un peu plus. Mais pour ce qui est de Manège Humain, Tadoussac, c'est ça. Manège Humain, j'ai juste utilisé les films, je n'ai pas eu la SEDEC. J'ai fait « ok, on réduit le nombre de jours, on part en équipe, on fait des différés. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour sauver de l'argent? » J'avais mon ami qui était le producteur délégué sur le film, qui a fait un travail extraordinaire pour aller chercher des lieux de tournage où ça ne coûtait pas cher. On a tourné dans le parc d'attractions de mon cousin, où il n'a pas chargé pour tourner. Tu essaies de trouver le facteur des brouillardises comme quand tu tournes à l'université ou whatever, sauf là sur un projet de plus grande envergure avec des contraintes syndicales et des trucs comme ça. Tu peux quand même aller chercher les crédits d'impôt. Il ne faut pas négliger aussi les conseils des arts. C'est ça. Mettons, comme Tadoussac, je vais tourner avec les deux conseils des arts. À ce moment-là, j'ai eu 50 000 du conseil des arts-le-letts du Québec et 60 000 du conseil des arts du Canada. Ça a été le budget du film. Comme tu dis, après ça, ce que ça permet, c'est d'aller chercher les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, c'est un automatisme. Il ne lise pas ton scénario, il s'en sac. En autant qu'il se fasse, si tu es un distributeur admissible, tu as les crédits d'impôt. Tu es allé chercher... Juste ça, ça donne un bon montant. C'est beaucoup de paperasse. Mais moi, j'ai eu la chance de faire Tadoussac avec les films de l'autre, qui est un organisme qui aide les cinéastes à s'autoproduire. Je fais partie de cet organisme-là. On est une cinquantaine de cinéastes. C'est vraiment le fun parce que c'est comme une espèce d'entre-deux entre avoir un producteur et s'autoproduire vraiment tout seul. Il y a comme une structure administrative qui va t'aider à aller chercher, à faire les demandes de crédits d'impôt. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais tout ce qui est décision préalable, le CAFCO A, B, etc. Tout ça est quand même très vertigineux quand tu ne connais pas ça. Sur Manège humain, il m'est arrivé des bad luck. C'est-à-dire que je me suis fait semi-arnaquer par une personne sur ma production. J'ai perdu de l'argent sur ce film-là, mais j'ai appris énormément et je n'ai pas fait les mêmes erreurs dans le film suivant. Au moins, ce qui est le fun avec ça, c'est que les personnes qui acceptent de tourner avec toi, quand tu dis genre « OK, regarde, je te donne 50 % de ton salaire », c'est du monde qui croit au film, qui veulent vraiment le faire. C'est des tripeux. Manège humain, on suivait un parc d'attractions pendant trois semaines, puis tu as du sac, on allait en hiver pendant trois semaines s'enfermer, tourner là-bas. Il y a un trip d'équipe, un trip de gang que tu ne retrouves pas dans des plus grosses productions. Il y a un côté un peu plus artisanal, le côté genre « Hey, on tripe tout ensemble ». La journée de tournage finie, l'électricien va aider la fille à défaire ses décors, puis le preneur de son va aider à rouler des fils d'électrique. Puis moi, je vais aussi m'aider à ramener la génératrice dans le truck. Ça fait une ambiance vraiment très différente. Exact. C'est différent et c'est le fun. Ça fait des beaux tournages. Moi, je ne garde que des beaux souvenirs de ces tournages-là, malgré le peu de budget, malgré le temps qui est extrêmement serré, c'était des fucking beaux trips. Mais idéalement, tu aimerais ça être capable de faire ces beaux trips-là avec un peu plus de cash. C'est ça l'idéal pour avoir un salaire. Parce qu'au final, ton salaire, si tu passes trois ans sur un projet, tu es payé 10 000$, je veux dire, il faut que tu trouves d'objets qui est chiant. C'est qu'au final, tu veux être capable de vivre. Est-ce que tu dirais qu'on apprend beaucoup sur soi-même quand on écrit un film, quand on fait un film? Moi, j'écris des projets où, tu sais, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se mettent en scène dans leur projet ou qui mettent des réalités qui sont proches de celles qu'ils ont vécu. Moi, jusqu'à date, mes films ont été sur des réalités qui étaient comme différentes des miennes. Mais j'aime ça parce que ça me fait faire de la recherche, ça me fait faire, ça me fait développer des personnages, ça me fait aller vers l'autre. Après ça, apprendre sur soi-même. C'est sûr qu'en faisant un film avec peu de budget, tu confrontes beaucoup à tes propres peurs, à tes propres inquiétudes. Puis, veux pas, en plus, quand tu réalises, écris puis produis tout seul puis t'arrêtes pas de te faire refuser, bien, tu doutes beaucoup, tu sais. Tu te dis, bon, bien, est-ce que j'ai vraiment raison de vouloir faire ce film-là ou c'est vraiment juste de la merde, comme tout le monde me le dit aux institutions depuis trois ans, tu sais. Ça fait que ça prend une certaine forme de tête de cochon ou d'innocence, je sais pas comment dire, mais... Et t'apprends à dealer avec tes peurs, en fait, puis est-ce que t'es arrivé à te surprendre toi-même de ta... Bien, tu sais, ça prend quand même une ténacité, là, on va pas se le cacher, c'est beaucoup, là, faire un film sans financement, c'est extrêmement exigeant. Oui, exact. Bien, je pense que ça prend une tête de cochon puis je pense que ça prend vraiment, puis tu sais, je dis innocence dans le terme, genre, t'es vraiment... Ça prend un petit peu de stupidité dans un sens, là, c'est-à-dire que tu sois capable... Oui, oui, ça prend vraiment comme un côté où, genre, tu vois pas que tu t'en vas peut-être d'un mur, là, tu sais, fait qu'il y a ce côté-là, puis en même temps, c'est ça, comme, tu sais, t'apprends beaucoup, mais ce qui est le fun, et que j'ai remarqué sur tous mes films que j'ai faits avec pas d'argent, c'est que tu te dis, hey, fuck off, t'es dans une espèce de fuck off, je le fais pareil, on a pas d'argent, on y va, puis là, tu sais, t'es tout seul, puis là, tu te build dans ton coin, puis là, tu vas chercher des collaborateurs, tu vas chercher des ci, puis à un moment donné, arrive le tournage, mettons, t'es à un mois du tournage, puis là, tu fais, dans quoi je me suis embarqué, puis là, t'as peur, puis moi, là, c'est des moments, là, là, j'ai peur, puis chez nous, puis je suis comme, hey, ça marchera pas, on n'a pas assez d'argent, on va... Tu vois la montagne, là. ...planter, mais en même temps, t'as loué ton équipement, ton équipe de tournage est toute bookée, puis là, on dirait que c'est la structure du film qui te force, genre, t'as le goût de reculer, mais t'as pas le choix, t'as mis le pied dedans, tu sais, puis là, t'y vas, puis finalement, ça se passe bien pareil, tu sais. Puis ultimement, tu sais, je veux dire, ultimement, ça chie, ça chie, tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses dans la vie, là, c'est juste un film, tout le monde va survivre, tu sais, fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça, il y a un côté, genre, tu plonges, puis tu l'essayes, puis à la limite, ça sera pas bon, tu sais, ou ça se fera même pas, puis tu feras faillite, puis tu repartiras sur un autre nom, ultimement, c'est pas la fin du monde. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça t'est déjà traversé l'esprit de te dire, ben, coudonc, je vais-tu faire mes films ailleurs? Ailleurs qu'au Québec? Ailleurs qu'au Québec? Ben, tu sais, j'y ai déjà pensé, puis en ce moment, je travaille sur un projet qui est une adaptation d'un roman français, fait que je suis curieux de voir la structure française. Avec une peau production, c'est ça? Oui, c'est sûr qu'il va falloir en avoir une, là, pour l'instant, on n'est pas rendu à l'étape de chercher un coproducteur. Mais c'est pas moi qui le produis, juste ça, ça fait du bien, t'as l'impression de pas être tout seul, t'as l'impression que ton projet, il vaut la peine d'être fait, tu sais. Puis j'étais avec une productrice hallucinante, Fanny, qui a produit le rire, que j'aime beaucoup. Et, mais c'est ça. En fait, ce qui est un peu vertigineux dans le fait de dire, ben, je m'en vais ailleurs, puis je fais un film ailleurs, c'est le côté que tu repars à zéro, t'sais. Il y a un côté, vraiment, tu te dis, je vais aller, je me retrouve dans un autre milieu, je sais pas nécessairement comment fonctionne la cinématographie là-bas. Faut que je m'intègre dans les règles, faut que je demande des subventions aussi. Fait que ça fait que les 15 refus que j'ai eus à la Sodec, tu sais, quand je regarde la rebauche, je suis comme, hey, t'es un peu calme, t'aurais pu aller ailleurs. Mais tu sais, à chaque fois que tu demandes, t'as quand même l'espoir que tu vas l'avoir. Bien sûr, ah ben, il faut. Fait que tu sais, il y a un côté, tu sais, tu te dis, ah, je pourrais partir, mais en même temps, je peux aussi déposer le mois prochain, puis je peux peut-être l'avoir. C'est ça qui est un peu chiant. À chaque fois, il y a comme un côté, tu déposes, puis c'est comme, je vais peut-être l'avoir. Puis là, t'as une déception. Puis là, t'es sûrement en question des affaires. Puis là, tu dis, ouais, mais l'autre dépôt arrive, je vais corriger des affaires. Puis là, tu sais, ils m'ont quand même donné quelques bons commentaires, fait que je vais peut-être l'avoir. Puis là, t'as des gens, je vais peut-être l'avoir, je vais peut-être l'avoir, je vais peut-être l'avoir. Puis finalement, il y a huit ans qui ont passé, puis tu l'as pas eu. Ton prochain projet, là, est-ce que t'as l'impression, avec ton expérience actuelle, que tu vas partir avec une certaine, je sais pas, auto-censure dans ta tête, tu sais, au moment de l'écriture? Est-ce que c'est comme quelque chose qui arrive consciemment ou inconsciemment, que dès que t'écris, tu vas dire, ah bon, est-ce que ça va plaire? Ça, je pense que je l'ai fait beaucoup, puis j'essaie de plus en plus de le déconstruire. Dans le sens que les manèges humains et à deux cercles, pour moi, c'était pas nécessairement les films que je voulais faire le plus, c'était le film que je trouvais qui allait plus plaire aux institutions, qui allait se faire avec un plus petit budget, si jamais j'avais pas les fonds. Fait que j'ai écrit des scénarios pour être capable d'y faire en me censurant énormément justement sur les choses que j'avais envie de dire, sur vraiment qu'est-ce que je trouve qui est ce que je veux en tant que cinéaste. Là, j'essaie au contraire de déconstruire ça parce qu'au final, j'ai pas plus été financé. Et tu te rends compte que tu te dis, ah mais je vais juste faire ce petit film-là, c'est pas un gros budget. Là, finalement, tu passes quand même trois ans dessus. Fait que tant qu'à passer trois ou quatre ans sur un projet, là, à partir de, dans les dernières années, j'essaie de faire des films où je suis comme, c'est vraiment le film que j'ai envie de faire, puis j'essaie de mettre les institutions, les producteurs ou les personnes un peu, bien, les producteurs que je connais pas ou les distributeurs que je connais pas, un peu comme en arrière de ma tête pour vraiment me concentrer sur le film que j'ai voulu faire. Je l'ai fait avec le rire. Le rire, je l'ai écrit dans une période de ma vie où j'avais juste, tu sais, j'ai vécu plein de marre d'être arrivé en même temps. Je me suis dit, je vais écrire un film, puis cette fois-ci, je m'en sac que le film soit fait. J'ai écrit un film vraiment en me disant, là, il sera refusé partout, je m'en sac, j'aurais couché quelque chose sur papier qui me convient, qui est ma signature, qui est ce que j'ai envie de faire comme cinéma, puis au pire, il se fera pas, mais au moins j'aurais survécu à cette période de marre-là qui m'arrive. Ironiquement, ce film-là a été mon seul financé par la SEDEC, en cas de dépôt, mais quand même, où j'ai trouvé une productrice qui est tripée, où j'ai pu faire mon premier tournage avec un budget normal de cinéma. Normal, c'est beaucoup le dire, parce qu'on avait la moitié de ce que le film était budgété, mais quand même, et j'ai eu une très grande liberté dans l'écriture que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis après ça, le film comme polarisé, comme j'ai rarement vu, mais je veux dire, tant pis, je suis quand même satisfait de mon film, puis je suis vraiment satisfait qu'il soit aussi, qu'il soit, c'est ça, qu'il n'y aille plus ou qu'il n'y aille pas plus, mais qu'il y aille de quoi qu'il sorte de ce film-là. Mais c'est quand même spécial ce que tu dis, tu sais, je veux dire, là, là, tu avais quand même une pulsion qui, j'ai l'impression d'être écoutée, qui était vraiment très différente de tes autres dépôts, là, de tes autres films. Mais ma pulsion pour faire le rire, qui est le premier film que je considère que j'ai fait vraiment un film comme j'avais envie de le faire, puis en tant que, je veux dire, oui, je suis un artiste dans le sens que je fais des films, mais on dirait que j'ai tout le temps un peu de la difficulté à me qualifier d'artiste, parce que je trouve qu'il y a tout le temps une certaine forme de prétention là-dedans, mais il reste que, quand tu veux exprimer ce que tu veux faire en tant qu'artiste, il faut que tu l'exprimes d'une façon moindrement libre. J'avais l'impression d'être tout le temps un peu réfréné par tout ce qui était l'infrastructure autour, puis qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour plaire. Puis on étudie, est-ce que je vais juste faire des films pour plaire aux institutions, pour plaire aux festivals, ou pour plaire à ça? Fait que là, je me suis dit, non, tu sais, je vais essayer de faire le film qu'en tant qu'artiste, j'ai le goût de faire. Mais il a fallu que je sois dans un mood où je m'en sac que ce film-là soit fait ou pas. J'ai vraiment écrit un scénario en me disant, je m'en sac qu'il soit fait, tu sais, je m'en sac même ultimement qu'il soit bon, tu sais, je veux dire, j'ai le goût d'écrire ce que j'ai envie d'écrire pour la première fois de ma vie, tu sais, en fait, de le concrétiser pour la première fois de ma vie. Fait que c'est quand même, tu sais ça, ça faisait quand même un bout que je gravitais dans le milieu du cinéma, mais puis peut-être que j'ai pas, il y en a qui sont peut-être vraiment plus, vraiment des meilleurs cinéastes que moi qui, eux, écrivent d'emblée ce qui ont envie d'écrire, puis qui se restreignent pas eux-mêmes, puis qui ont pas toutes ces affaires-là dans la tête. Moi, j'ai beaucoup de la difficulté à passer à travers ça, puis j'essaie de me minder à ce que ça soit plus le cas, tu sais. En ce moment, je travaille sur un scénario que je produirais moi-même. Ce scénario-là, il est complètement, je le sais, j'appréhende déjà les critiques que je vais avoir, j'appréhende déjà de pas être capable de le financer, mais ça me fait juste du bien de l'écrire comme j'ai envie de l'écrire, tu sais. Oui, oui. Bien, tu reviens un petit peu au même processus par lequel t'es passé pour le rire, c'est ça? Oui, puis c'est pas un film pareil, c'est pas du tout un film dans le même genre, mais c'est pas grave. Quatre petites questions pour toi, Martin, en terminant. Malheureusement, je passerai des heures avec toi, c'est très pertinent, mais... Alors, écoute, un jeune qui vient te voir et qui demande conseils pour réussir dans le métier, tu lui dis quoi? Bien, j'ai déjà fait des genres, je suis déjà allé dans des classes, puis dans des trucs comme ça, puis la première chose que je dis, une chose que je dis tout le temps, c'est, je vais vous dire l'affaire la plus niaiseuse du monde. Vous voulez faire des films? Faites des films. C'est vraiment niaiseux, mais en sortant des écoles ou quoi que ce soit, tu vas tout le temps avoir une raison pour ne pas faire un film. Ah, tu veux faire tel scénario, mais t'aimerais savoir Claude Legault, mais là, Claude Legault, il veut pas, puis ça te coûterait de l'argent, fait que là, ah, je vais attendre. Ou finalement, je me suis trouvé une job, puis là, cette job-là me prend beaucoup de temps, fait que je vais remettre l'écriture de mon scénario. Puis j'aimerais ça tourner en Alexa, mais ça coûte cher une Alexa, je vais attendre d'avoir la subvention. J'ai pas eu la subvention, puis nanana. Puis là, finalement, tu te rends compte que ça fait comme six ans que t'es sorti de l'école, puis t'as pas tourné un court-métrage. Fais un film. That's it. Genre, écrivez un scénario, pogne tes amis, pogne une caméra, ça sera pas bon, ça va peut-être être bon, on s'en fout. Essaye, fais un film, commence, plante-toi, réussis, fais juste un film, puis après ça, ça va t'aider, ça va te faire apprendre, ça va te faire connaître comment que ça fonctionne dans le milieu, tu vas te planter sur des affaires, tu vas réussir sur d'autres, tu vas être surpris, mais fais un film. C'est vraiment la base que je dis. Puis après ça, naturellement, essaie de bien t'entourer, essaie d'aller chercher du monde, des collaborateurs avec qui tu vas pouvoir développer des relations. Mais à la base, c'est vraiment de se minder là-dessus parce que moi, j'ai fait mon bac en cinéma à l'UQAM, puis on est deux qui réalisent des films maintenant sur une cohorte de 30. Mais on avait toute l'impulsion de réaliser, puis je pense sérieusement que la seule différence, c'est pas parce que je suis plus talentueux, il y avait du monde fucking plus talentueux que moi dans mon bac, c'est que moi, genre, j'ai juste eu la tête de cochon, puis le côté de dire, mais je veux faire des films, je vais en faire un, tu sais. Je me retourne de bord, puis je fais un film. Qui est-ce qui a envie de le faire avec moi? Mais moi, c'est ça que je voulais faire, puis j'ai pas arrêté tant que je n'avais pas fait ça. Il y a une question d'acharnement aussi à travers tout ça. Alors, le jeune, il vient te voir et il te demande comment on finance ça, un film indépendant. Écoute, j'espère que t'as une grande famille. Non, il se finance de deux façons. Soit que t'essaies d'y aller par, de trouver un producteur ou une productrice et d'aller par le chemin traditionnel des institutions, avec les demandes à jeunes créateurs, la Sodec, ou les demandes dans les conseils des arts. Et sinon, bien, il peut se financer au privé ou par, tu sais, quand tu commences. Moi, c'est ça, mon premier film, je travaillais chez Renaud Bré à temps plein, puis j'ai économisé une partie de mon salaire, puis mes parents m'ont donné 500 piastres. Puis, tu sais, genre, puis à un moment donné, bien, j'ai comme, j'avais 3500 piastres, puis j'avais une caméra, puis j'ai fait, bon, bien, je tourne un film avec mes amis, tu sais. Fait que tu peux le faire de différentes façons. L'affaire, c'est que si tu vas par la façon plus traditionnelle ou plus normale par les institutions, ça risque d'être un processus plus long. Fait que c'est bien d'avoir deux projets en parallèle, ultimement. C'est-à-dire, celui-là, j'aimerais ça qu'il soit financé par les institutions, puis celui-là, bien, plutôt qu'attendre, je me lance, puis j'essaie d'en tourner un maintenant. Je fais un film qui est plus à une échelle, disons, qui cause moins de dépenses, mais j'essaie quand même d'en faire un de façon un petit peu plus artisanale, puis c'est souvent ça qui va te faire en sorte que tu vas te faire connaître. Oui, c'est un très, 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 très bon conseil, je trouve, de ne pas passer son temps non plus à attendre constamment les réponses, là, des institutions. Exact. J'ai une amie qui a fait un projet avec Jeune Volontaire récemment, qui est quand même cool, parce que ça donne un petit peu d'argent pour travailler sur un projet, puis c'est une moins grosse structure que les institutions comme la SEDEC ou les Conseils des arts. Puis elle, elle a fait son film, son film a super bien marché, elle est dans plusieurs festivals, puis maintenant, bien, elle a un film à voir comme portfolio quand elle va déposer dans les programmes de créateurs émergents ou des trucs comme ça. Oui, c'est bon ça. Un cinéaste qui vient te voir et qui te demande comment on fait pour avoir cette disponibilité mentale dont tu as besoin, surtout quand tu écris, là, tu es en période d'écriture, parce qu'on le sait, il y a beaucoup, comme tu viens de l'évoquer, vous travaillez à côté, il faut que les finances rentrent, les factures, elles continuent de rentrer. Mais comment tu arrives, à travers ce stress, ces obligations, à te réserver une disponibilité mentale pour ton projet, pour l'écriture? Je pense que chaque personne a son approche ou a sa façon de travailler, déjà, à la base. Il faut que tu trouves, en fait, il faut que tu sois conscient de qu'est-ce que ça te prend pour bien travailler sur ton projet, puis il faut que tu essaies d'aller le chercher. Moi, ce qui me concerne, je savais que si j'avais une job temps plein, 40 heures semaine, 52 semaines par année, je ne serais pas capable de travailler sur mes projets. Puis je savais que si ma job était une job très demandante mentalement, j'allais arriver le soir, puis je n'allais pas avoir la tête à travailler sur un projet ou les fins de semaine. Je me rappelle, là, j'avais, je ne sais pas, 25 ans, puis je me disais, genre, je ne ferais pas d'argent, je n'aurais pas un bon salaire avant au moins 30-35 ans. Si à 30-35 ans, je n'ai pas rien fait, puis ça n'a pas fonctionné, bien, je reconsidérais la chose. Mais, tu sais, je me suis dit, je ne vais pas bien vivre pendant une couple d'années. Ça fait que ça a fait en sorte que je n'ai jamais pris un contrat de longue durée, je ne gagnais pas super bien ma vie. Je veux dire, il y a des moments où j'ai commencé à me faire monter glacé maison parce que je n'étais pas capable de m'acheter du jus. Oui, il y a des bouts plus durs, oui. Oui, il y a des bouts plus durs, mais tu sais, après ça, tu sais, c'était la façon que moi, j'ai utilisé pour faire en sorte que j'avais tout le temps du temps pour travailler sur mes temps. À quoi ressemble ta prochaine année? J'espérais que ce soit du tournage vers la fin de l'année, mais on vient d'avoir un refus SEDEC, fait que je ne tournerai pas cette année. Fait que je suis en écriture, je développe un projet où on, comme je disais, une adaptation de roman français où j'aimerais qu'on puisse approcher des coproducteurs vers la fin de l'année ou l'année prochaine. Fait que ça, il faut que je réécrive une version. J'ai un autre projet où je suis au début. J'essaie d'avoir différents projets d'écriture à différentes étapes. Oui. Parce que ça fait en sorte que tu es tout le temps capable de les alterner. Parce que je ne veux pas un film, c'est un processus de 3, 4, voire 5 ans. Si tu recommences à zéro à chaque fois, tu perds beaucoup de temps entre les deux. Fait que moi, j'alterne un film qui est prêt à tourner, un film qui est à une version intermédiaire 3 ou 4, puis un film qui est vraiment dans les balbutiements. Fait que tu sais, j'alterne les projets, puis ça fait en sorte que tu n'es pas non plus obnubilé par un, puis tu peux un peu te changer les idées. Fait qu'en ce moment, j'alterne deux scénarios. Avec ma copine, en ce moment, on a un projet de peut-être bande dessinée. Fait qu'on est là-dessus, elle est peintre dans la vie. J'espère. Bon, écoute, ça tient en vie, tous ces projets. Puis en plus, en pleine pandémie, on en a comme de besoin. Oui, exactement. Martin, j'apprécie tellement, je le sais, ça fait longtemps qu'on se connaît et tout, de m'avoir parlé comme ça, sans filtre. Bien, ça fait grand plaisir. Puis tu sais, je veux dire, si ça peut aider du monde, parce que moi, la seule affaire que je ne veux pas, c'est de décourager des gens. Genre, peut-être des films, venez me voler de nos subventions. Il faut qu'on fasse, il faut que tout le monde qui a envie de faire des films puisse en faire. Ça fait que c'est ça. Oui, ça me fait grand plaisir. Merci de l'invitation. En tout cas, ne lâche pas, Martin. Si j'étais mécène, je te financerais. Merci, c'est gentil. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada